Bienvenue à toi entrepreneur, bienvenue dans cette émission numéro 175, Parlons Business, cette émission publiée tous les jours. Aujourd'hui, on continue sur le thème de l'activation, comment transformer un maximum ses visiteurs en clients, comment transformer ses prospects en clients et le thème du jour c'est comment projeter son client en train d'utiliser ton produit, comment aider le client à s'imaginer les bénéfices de ton produit. L'idée c'est que grâce à un jeu de langage, d'astuces psychologiques, d'astuces, de vocabulaire, de formulation et de la manière dont tu vas enrober tout ça, tu vas aider ton client à prendre la décision d'acheter ton produit ou au contraire à le fuir parce que ça ne correspondra pas du tout à ce qu'il aime. Alors je te rappelle juste parce que c'est tellement tellement important de bien le comprendre, cette semaine s'inscrit dans le cadre du cycle de vente de ton client. Il y a cinq niveaux. Il y a l'acquisition, donc quand le monde découvre ton activité, découvre ton site, donc les visiteurs qui arrivent sur ton site. Il y a ensuite la deuxième étape, c'est l'activation. Donc la première phase où le visiteur se qualifie en tant que prospect vraiment intéressé, il y a la phase où il y a ton prospect qui se transforme en client. Donc il effectue son premier achat, son premier coaching pour réserver une table, pour commander une pizza, etc. Le troisième niveau, c'est la rétention. C'est des clients qui ont fait un achat déjà chez toi et qui reviennent régulièrement pour justement racheter encore des produits. Le niveau supérieur, c'est ce qu'on appelle le référol, donc le bouche-à-oreille quand tes clients actuels parlent de toi dans leur environnement. Puis le dernier niveau, c'est ce qu'on appelle le revenu. Donc quand il y a un roulement de clients, de nouveaux prospects, d'activation, etc. qui tourne, donc pour alimenter ton chiffre d'affaires et idéalement pour amener de la croissance. C'est typiquement un bon modèle d'acquisition, d'activation, de rétention, de référol et de revenus. C'est que quand tu as un client, ton client en parle à 3, donc il amène 3 clients, donc tu es à 4. Donc il y a vraiment un effet exponentiel. Quand tu as 10 clients qui parlent à 3 personnes, ça fait 30 clients concernés. Ces 30 clients-là parlent encore à 3 clients, donc ça fait 3 fois 30. Donc on a 90 contacts et ainsi de suite. C'est vraiment exponentiel. D'ailleurs, ce n'est pas fois 3, c'est exponentiel. Donc c'est 30 au carré, je crois. Je suis nul en maths, tu sais, vous pouvez me demander d'être bon en maths, ce n'est pas mon domaine. En revanche, ce que vous pouvez bien comprendre, c'est qu'il y a un facteur exponentiel. Et ça, c'est tout l'aspect du web. Et justement, aujourd'hui, avant, on ne va pas parler de maths, compagnie, je te rassure. C'est vraiment l'aspect, comment je convainc, comment je parle de mon produit à mon client pour qu'il ait vraiment envie de l'acheter. Comme je le disais hier aussi, et c'est la base du travail de marketing d'ailleurs, on s'appuie sur des outils comme la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est 5 niveaux. Le plus bas, c'est la survie. Ensuite, on a la sécurité. On a ensuite l'appartenance, la reconnaissance, l'estime. Et la réalisation de soi. Il est en fonction du niveau, par exemple, dans lequel se trouve ton client. C'est bien de parler à ce niveau-là. Si ton client n'est pas du tout calé sur ses besoins de survie et de sécurité, c'est inutile ou très peu opportun de lui parler de réalisation de soi. Un jeune qui démarre a priori dans la vie, cherche quelle voiture acheter, quel logement louer, quelles études faire, compagnie, il est vraiment encore en bas au niveau de la pyramide. Il n'est pas encore en train de se réaliser. Et tiens, effectivement, il ne peut pas encore vraiment se projeter sur 20 ans, etc. Donc, c'est très inapproprié de vouloir lui vendre un produit qui va l'aider à se projeter ou qui va aider cette personne à se réaliser. Alors, il faut bien comprendre les impacts de la pyramide de Masso. Ce qui va sur l'article du blog, bise100.fr slash go slash 175, parce que c'est l'émission numéro 175. Il y a, j'ai remis justement à la pyramide de Masso pour que tu la voies en détail. Et aujourd'hui, donc, exactement, on va vraiment s'appuyer sur l'idée des besoins comme ça, biologiques, physiologiques, psychologiques de ta clientèle et faire plus simple sans même rentrer dans l'état de psycho, etc. Il y a deux, trois outils que je partage avec toi justement pour construire une offre et aider ton client à se projeter dans l'usage de ton produit. La première question que tu peux te poser, c'est ça change quoi dans la vie de mon client ? Qu'est-ce que mon produit change dans la vie de mon client ? Une deuxième question que tu peux lui poser, c'est ça lui fait quoi ? Quand mon client utilise mon produit, qu'est-ce que ça lui fait ? Avec ces deux questions, déjà, normalement, tu vas avoir quelques idées. Typiquement, si tu es restaurateur et que ton client vient et qu'il découvre ton produit, qu'est-ce que ça lui fait quand il mange ton produit ? Eh bien, il se régale, il fait plaisir à sa copine, à son copain. Il ou elle prend du bon temps. Bref, quoi. Plein de choses comme ça. Et quel que soit le produit que tu vends, que ce soit des services ou du matériel, tu peux vraiment aller chercher des éléments comme ça. Ça lui fait quoi ? Ça change quoi dans sa vie ? Ces deux questions-là de base, c'est vraiment des questions très intéressantes à travailler en termes marketing, que tu vas donc intégrer dans ton argumentaire, dans la présentation de ton site web, dans la présentation des fiches produits sur ton blog, sur ta boutique e-commerce, pardon. Si ton blog sert à vendre tes services ou tes produits, eh bien, tu vas intégrer des réponses comme ça. Ça lui fait quoi ? Ça change quoi dans sa vie ? Voilà. Typiquement, si je devais... Donc, l'épisode du jour, c'est comment projeter ton client dans l'usage de ton produit. L'auditeur, c'est toi. Et la question que je peux me poser, c'est qu'est-ce que ça change dans la vie de mon auditeur d'écouter cet épisode ? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie d'écouter cet épisode ? Typiquement, ça va t'aider à avoir plus d'emails, ça va t'aider à avoir plus de clients, à développer ton chiffre d'affaires, à être plus à l'aise en argumentation, de voir l'argumentation et la vente de manière différente, et ainsi de suite. Une autre manière aussi de parler de tes produits, encore une fois, que ce soit matériel ou du service, c'est de regarder au niveau des cinq sens. Les humains en cinq sens, ça, tu le sais, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue. Et il est très, très intéressant de connecter son produit, encore une fois, je me rappelle, mais que ce soit un service ou un matériel, aux cinq sens. Autrement dit, comment ton produit se matérialise ? Comment l'usage du produit, comment les bénéfices de ton produit se matérialisent dans le temps ? Ça, c'est une excellente question et qui, d'une part, va toi te forcer à te projeter et te mettre dans la peau du client et de comprendre qu'est-ce que ça a changé chez lui. Donc, d'utiliser le langage de tes clients. Donc, du coup, d'une part, c'est sûr, tu seras plus performant au niveau de la vente. Donc, deuxièmement, ça va aussi aider ton client à réaliser les transformations que ça va lui amener dans sa vie. Parce qu'évidemment, si tu lui dis à ton client, et regarde, écoute, imaginons que tu vendes, que tu... Tu vois, moi, je suis consultant en développement business. Donc, mes clients et mes entrepreneurs à se développer avec Internet et à franchir des paliers et compagnie. Qu'est-ce que ça leur apporte ? Ça leur apporte que, par exemple, à la fin de cet épisode, tu auras sur ton papier un plan concret sur tout ce qu'il faut faire pour faire du bon marketing. Tu auras plus d'euros sur ton compte bancaire. Tu auras plus d'emails dans ta mailing list. Tu auras plus de trafic. Donc, comment ça se mentalise ? Ta courbe dans Google Analytics va monter, va être sur une forme ascendante. Voilà. Si tu vendes des produits de beauté, imaginons une huile à base d'immortels, eh bien, tu vas dire que si on travaille sur les cinq sens, donc ça fait une peau plus douce, donc le toucher, plus brillante, la vue, ça va sentir l'immortel, donc là, c'est l'odorat. Ton chéri voudra croquer tes joues. Donc là, on est sur le goût. Donc là, on peut travailler comme ça sur les différents sens, sur comment se matérialise ton offre, qu'est-ce qu'elle va changer dans la vie de ton client, donc à travers les cinq sens, à travers comment elle se matérialise, que tu vendes un produit physique ou pas. Réfléchis en ça. Une autre notion, c'est très intéressant à aborder en termes de construction d'argumentaires et une manière de présenter ton offre. Tu peux intégrer des facteurs géographiques et culturels. Typiquement, justement, si tu vends une huile essentielle d'immortel, si tu vends un coaching fitness, si tu vends un service, je ne sais pas moi, de qualité aux entrepreneurs, vraiment, va chercher des références culturelles auxquelles ton client peut reconnecter ton service, ta boîte et ses références culturelles, ses géographiques, etc. Ça peut être un références culturelles sur le sens large. Ça peut être des personnalités. Ça peut être des courants idéologiques. Ça peut être de l'art, de la peinture, de la danse, de la musique, évidemment. Ça peut être des lieux, des sculptures, des temples, bref, plein, plein de choses. Typiquement, si tu vends des huiles essentielles, tu vas rattacher aux lieux géographiques où elles sont produites. Le moulin ou le distillateur, en fonction, si tu fabriques et que tu vends de l'huile d'olive, eh bien, bien sûr, en termes de géographie, il faut projeter un champ d'olivier, il faut projeter le moulin à la presse, il faut amener ton visiteur. Alors là, en plus, quand tu vends des produits comme ça, alimentaires, le projeter sur les cinq sens, c'est quand même assez facile, normalement, puisque le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue. Alors, l'odorat, c'est l'odeur de l'huile d'olive. L'ouïe, c'est le craquement du poisson que tu fais frire, par exemple, dans cette huile d'olive. L'avut, ça va être le poisson bien doré, la couleur verte de l'huile d'olive, cette couleur pure, par exemple. Le goût, évidemment, c'est le goût de l'huile d'olive. Bon, bref, tu vas vraiment pouvoir travailler sur les cinq sens. Alors, c'est vrai que plus ton produit est abstrait, plus il est immatériel, plus c'est difficile. Mais une question pour répondre à la question de comment ça change la vie de mon client au niveau de cinq sens, c'est qu'est-ce que matériellement ça amène dans la vie de mon client ? Je fais un service de coaching fitness. Qu'est-ce que ça lui amène ? Eh bien, des meilleurs abdos, des bras plus musclés, perte de fesses, moins de ventre. Donc là, on peut facilement aller chercher la pyramide de Maslow. Donc séduction, bien-être, santé, sécurité, sécurité du corps parce que tu travailles l'aspect bien-être, santé, alimentation saine, etc. Donc du coup, moins de risques de maladies cardiovasculaires, tout le bordel, quand même, tu connais la leçon. Voilà. Alors, d'autres outils qui sont très intéressants pour projeter ton client dans l'usage de ton produit, c'est typiquement de lui faire faire un tour sur un site de démonstration. Typiquement, si tu fabriques de l'huile d'olive, des huiles essentielles, si tu as un service de coaching, si tu fais des services de fitness, si tu es hypnothérapeute, etc., travail, tu peux faire un site de démonstration, un site de visite guidée, d'une à quatre pages, 15 pages, 40 photos, de 500 photos, peu importe. Tu n'es pas obligé de faire un truc gigantesque. C'est un peu une simple page avec une super belle galerie de photos. Typiquement, si tu es agriculteur, justement, si tu es viticulteur, si tu as une belle boutique de produits régionaux, si tu as un cabinet de coaching dans un espace assez particulier, et justement, ça vaut la peine de faire un tour, ce qu'on appelle un tour en anglais, en français, visite guidée, de ton endroit de travail, ton lieu de vie, de là où tu vas accueillir le client, de le projeter, de comment, par exemple, fabriquer cette huile d'olive ou comment on va travailler cette relaxation, cette séance d'hypnose. Mais pourquoi ce lieu va vraiment l'aider à faire soit une bonne huile d'olive, soit à aider ton client à être plus relaxé. Mais il y a des outils spécifiquement qui permettent de faire des tours aussi, donc des visites guidées dans ton site web. Alors ça, c'est vraiment dédié aux développeurs. Ça s'appelle Bootstrap Tour. Ça peut s'appeler aussi... Il y a un outil de jQuery pour vraiment technique, pour les faire connaisseurs. Mais l'idée, ce n'est pas de t'envoyer de la technique. L'idée, c'est de te faire découvrir des possibilités que tu n'as même pas imaginées, à mon avis, encore au niveau de ton site web. Typiquement, si tu as un site web, imaginons que tu présentes ta ferme, ton exploitation agricole, ta boutique. Donc on peut imaginer une belle photo 360 ou 180 degrés de ta boutique. Et avec un petit outil, on peut déclencher des petites fenêtres qui s'ouvrent selon un ordre préétabli. Donc la première s'ouvre, elle raconte l'histoire de comment cette presse est arrivée ici, machin, comment tu as démarré la ferme en 1900, machin. Il y a un petit bouton, suivant. Tu cliques sur suivant. Et toc, c'est une nouvelle pop-up, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre à un autre endroit, qui montre, mettons, le présoir. Puis après, c'est une nouvelle pop-up qui montre la mise en bouteille. Puis une autre après, c'est le type qui vérifie que l'huile d'olive est bien pure, qu'il file, qu'il fait les tests, tout le bordel, et ainsi de suite. Et ça, c'est un processus qui peut être imaginé pour plein de domaines industriels et plein de domaines de services. Alors c'est vrai, encore une fois, que quand tu vends un produit matériel, c'est plus difficile. Mais typiquement, si tu es infographiste, fais un tour de comment on crée le logo et comment ça va être tellement facile de créer un logo avec toi qu'il faut travailler avec toi. Si tu fais des sites web pour tes clients, tu peux tout à fait imaginer faire un site de démonstration pour ton client. C'est des vraies techniques qui fonctionnent. Il faut savoir que, justement, ton client, il a besoin de se projeter dans l'usage. Plus tu vas lui montrer comment ce produit-là va amener des choses dans sa vie, etc., plus tu vas le convaincre de l'acheter et plus tu vas vraiment faire, justement, l'activation, le thème de la semaine, comment tu vas le transformer de prospects, de simples prospects à véritables clients. Une autre manière aussi, toute simple, d'activer un client pour montrer que tu es bien expert, pour valider que tu as de l'autorité, que tu maîtrises ton sujet, c'est de faire tout simplement une galerie de vidéos. Alors, ce sont des vidéos que tu tournes toi-même. Si, encore une fois, tu produis des huiles d'olive, eh bien, fais les différentes vidéos, 2 vidéos, 3 vidéos, 5 vidéos, 15 vidéos, 20 vidéos sur tout le process de la création d'huile d'olive. Si, justement, tu es coach fitness, si tu es consultant en qualité, si tu fais un logiciel qui sert à gérer des interventions techniques chez tes clients, par exemple, comme Organilog sur Aix-en-Provence, l'idée, fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vidéos qui montrent l'outil en situation avec des clients ou avec toi. Alors, simplement, tu ne filmes que l'écran et puis on entend ta voix où tu te montres toi et ensuite l'écran, comme tu veux. Tous les formats sont bons. L'idée, c'est de montrer concrètement comment ton produit va changer la vie de ton client. Projette le client un maximum dans l'usage de ton produit en utilisant les 5 sens et en se posant les 2 questions suivantes. Qu'est-ce que ça change dans sa vie et ça lui fait quoi ? En gros, tu as aussi une autre manière de travailler ça, c'est de travailler les désirs, les problèmes et les peurs de tes clients. Quels sont les désirs de mes clients ? Quelles sont ses peurs ? Quelles sont ses problématiques ? Une autre manière aussi, un autre outil qui existe, qui peut t'aider justement à construire ces argumentaires qu'elles sont sur le profil de ton client, c'est le profil SONCAS. SONCAS est très performant pour créer des désargumentaires justement qui peuvent aider à aider ton prospect à passer à client justement. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires sur business100.fr slash questions, j'y réponds puis ça me permet aussi bien sûr d'aider un maximum d'entre vous. Ma mission de vie à moi, bien sûr, c'est gagner ma vie et donc de trouver des clients pour ça et c'est pour ça que je fais des missions évidemment. Mais même, je réponds scientifiquement à toutes les questions que vous me posez sur Internet ou dans les commentaires parce que moi, c'est ma mission de vie d'aider un maximum d'entrepreneurs. Ce n'est pas possible de toujours avoir en 2016 un tiers d'entrepreneurs qui font faillite simplement parce qu'il y a une carence au niveau de la vente, du développement commercial. Justement, c'est pour ça que j'ai créé cette formation que j'ai publiée hier sur la vente facile. Je reprends les thèmes que j'ai pris aujourd'hui mais beaucoup plus en détail. Sans être un expert, je te guide sur la construction de ton argumentaire, sur les techniques de vente, sur les pitches à obtenir. Le pitch, justement, le phraser à utiliser pour convaincre tes clients. Il n'y a pas de phrase type magique à utiliser systématiquement. Il faut vraiment rester soi, il faut vendre ton produit comme toi, tu aimes le vendre. Il faut le faire avec ton rythme, ton tempo. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a quand même une technique pour structurer un discours et structurer un discours pour convertir tes clients, et donc les convertis de prospects à clients. Ça, ça se trouve sur business100.fr slash go slash vf vf pour vente facile. Tout ça, son adresse affiche ici. Tu peux cliquer sur le i comme info pour y aller. Et sinon, dans la description de cet épisode quotidien, puis bien sûr, si tu aimes cette émission, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer une seule des miettes des futures publications. C'est une émission que je publie tous les jours. Puis parle-en bien sûr à tes amis entrepreneurs parce que je pense qu'un maximum d'entrepreneurs devra avoir accès à cette émission quotidienne pour les aider. Moi, je te retrouve demain. Demain, on sera samedi. Ce sera l'épisode du feedback. Demain, je te parlerai d'efforts, d'efficacité et de qualité des résultats au niveau de ta prospection, au niveau justement de la conversion de tes prospects en clients. Bon après-midi à toi. Bye bye.